4 ans que Noubadoum Sotinan, journaliste à la télévision tchadienne, est introuvable. Depuis sa disparition le 4 mars 2014 à Douala au Cameroun, où il devait prendre part au Forum international sur des peuples autochtones d'Afrique centrale, des questions restent sans réponse. Est-il mort, emprisonné au Tchad ou au Cameroun, autant de zones d'ambre que ses collègues veulent voir s'éclaircir ? Un être humain ne peut pas porter disparu sans qu'on ait des traces. Je crois qu'il y a une légèreté dans le traitement des dossiers de deux côtés. Il va falloir peut-être demander aux autorités tchadiennes et camerounaises de se mettre dans leur peau afin de nous permettre d'avoir des vérités, des clarifications. Une légèreté dénoncée, d'autant plus que les démarches menées auprès des autorités camerounaises sont tenues secrètes. Les informations devront être transmises par voie diplomatique aux autorités tchadiennes. Une attente devenue trop longue pour les organisations professionnelles. C'est un tchadien, un journaliste, un fonctionnaire de l'État qui est en mission et il ne peut pas disparaître sans que rien ne s'est dit. Nous demandons rien que la lumière, que la vérité soit faite, soit dite sur la disparition de Nubadou Mousoutina. Dans la famille du journaliste de la RNT, la désolation est encore vive quatre ans après sa disparition. Cependant, sa mère entretient un brin d'espoir de le retrouver vivant ou mort. Ce que je peux demander au gouvernement du Cameroun et du Tchad, c'est que de grâce, ils n'ont qu'à faire quelque chose pour moi, pour m'éclaircir clairement l'affaire de mon fils. Le ministre tchadien de la Justice promet de relancer le dossier avec son homologue du Cameroun pour que la lumière soit faite. En attendant, la désolation et la tristesse sont les sentiments les mieux partagés dans le cœur de ses proches.